Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Faranak Farzanel. Bienvenue au premier masterclass organisé par l'équipe de l'IPAC, l'équipe de l'IPAC tout simplement. Ce soir, je suis accompagnée par le directeur de campus André Boyer, qui est à mon côté, ainsi que les coordinations de PGO2, Madame Lydie Jeunin, Jimmy dans la salle, Cyril, Eric, Julien, Julien, nous sommes tous là, ainsi que Clio et Maria, nous sommes tous là pour vous fournir, réaliser ce masterclass. Et bien sûr, nous avons notre cher invité, Marco Landy, qui est avec nous ce soir, de Milan. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour à tous les membres. Ravie de vous avoir ce soir. Alors, je passe la parole à André pour qu'il fasse l'ouverture. Non, non, mais je ne sais pas si le micro marche, je ne suis pas sûr. Ça marche, bon. Parfait. Donc, c'est simplement pour vous donner, enfin, souhaiter la bienvenue à tout le monde, à cette première action qui est assez complexe, puisque ça se passe à la fois dans cette salle, c'est retransmis à Paris. Marco Landy parle de Milan. Par conséquent, c'est vraiment une opération complexe, mais au fond, qui est parfaitement au niveau du sujet, qui est celui de l'intelligence artificielle, du parcours de Marco Landy, des actions que l'on peut mener en commun. Donc, je ne vais rien dire de plus. Je passe la parole à la fois à toi, Faranak, et à Marco. Très bien. Alors, ce qu'on va voir ce soir ensemble dans ce masterclass, ça va être, nous allons parler, ou à la fin de ce masterclass, plutôt, vous connaîtrez l'histoire de Marco Landy et son parcours jusqu'à Appel, son expérience chez Appel, ses ressentis et le contexte avec Steve Jobs, ses grandes réalisations et sa vision de groupe, le parcours de Marco Landy après Appel jusqu'à la fondation de l'Institut Europia et sa vision globale de l'IA en Europe et dans le monde. Avant que je commence, puisque c'est une masterclass sur l'avenir de l'intelligence artificielle, je vous souhaite, je vous invite tous, les Parisiennes, ainsi que les, dans la salle, les étudiants dans la salle, de répondre à la sondage suivante. Vous aussi, vous pouvez participer, Marco, si vous souhaitez. Parmi les projets d'IA, parmi les projets d'IA, si vous devez voir le sondage, parmi les projets d'IA ci-dessous, lesquels n'existent pas encore, un robot doté de la citoyenneté, un robot avec le système squelettique et musculaire, un robot capable de lire les émotions de l'homme, un robot qui développe des émotions au fil du temps, laquelle n'existe pas encore. Le 1 qui n'existe pas encore? Si ça existe, si la nationalité... C'est la quatrième qui n'existe pas encore. Donc, c'est bien fait cette masterclass sur l'intelligence artificielle. Alors, on va entendre un peu de quoi il s'agit. Alors, Marco, je commence en présentant l'IPAC. Je fais durer un peu le plaisir avant d'arriver à vous. Je commence en présentant l'IPAC. Nous sommes l'IPAC, fondée en 1965 à Paris. Nous présentons, nous offrirons les formations de PGO, BTS, Bachelor, DBA, LOMBA. Nous avons des campus à Paris, Nice, Riverside aux États-Unis, Kuming et Abidjan. Et nous sommes partenaires de plus de 135 universités dans le monde entier. Et nous accueillons chaque année plus de 3000 étudiants. Et là, on arrive à vous, Marco. Est-ce que Marco Landy, à l'heure actuelle, c'est directeur d'Europia, qui est à Sofia Antipolis? Auparavant, il était directeur d'exploitation, Chief Operating Officer d'Appel à Cupertino, numéro 2 de Appel du Monde. Marco, il va nous expliquer dans son parcours, c'est lui qui a sauvé la marque Pomme, la marque à la pomme, en faisant revenir Steve Jobs chez Appel. Il a plus de 20 ans d'expérience chez Texas Instruments. Il est diplômé d'ingénieur de l'Université de Bologne, qui est la plus ancienne université d'Europe. Et il a un MBA de l'INSEAD. Il est auteur, leader et directeur. Sans tarder plus, Marco, je vous passe la parole. Pouvez-vous un peu parler de vous, Marco? Qui est Marco Landy en tant qu'une personne? Merci beaucoup. Avant tout, de parler de moi, je voudrais remercier André Boyer, parce que c'est merci à lui, à la connaissance qu'on a faite à travers des amis communs, qu'on a eu la possibilité de commencer une activité de coopération avec l'IPAG. Hier, on a finalisé une très belle conférence, IA et Chine, et une des intervenants, c'était une professoresse de Paris, de l'IPAG de Paris, qui a impressionné notre public et qui a donné une très bonne image de l'IPAG. Je vous dis aussi que récemment, on a embauché deux personnes dans le département des Alpes-Maritimes, mais particulièrement pour la maison de l'intelligence artificielle, de laquelle je vous parlerai, et on a interviewé une vingtaine de personnes. Les deux qu'on a choisis, par hasard je pense, mais peut-être par la qualité de la préparation, sont deux femmes, tous les deux qui viennent de l'IPAG. Alors, comme vous pouvez comprendre, j'ai pas une bonne, mais une très très bonne impression de l'IPAG, et ça doit être quelque chose d'orgueil pour vous tous, parce que c'est clair que les professeurs qui donnent une image si haute, comme Madame Juan, Charlotte Juan de Paris, et les deux qu'on a embauchés, c'est vraiment une très bonne image. Alors, continuez, parce que vous êtes vraiment sur la bonne route. Parlons d'un petit moment de Marc Hollande, parce que j'ai fait plus de 45 ans d'activité professionnelle au plus haut niveau mondial. Mais je voudrais parler plus de comment je suis arrivé à ça, parce qu'il est arrivé à être président du monde de l'Apple Computer et surtout avoir la chance d'embaucher Steve Jobs, 11 ans après qu'il était viré d'Apple, lui qui avait créé Apple, il était viré en 1075. Et moi, que j'étais président du monde d'Apple Computer, j'ai eu le plaisir de le faire rentrer chez Apple Computer. Et vous avez vu quel changement, il a vraiment changé le monde. Mais comment je suis arrivé là ? Trois choses. Première, les valeurs de la famille. Moi, j'ai eu la chance d'être traîné dans un petit village qui s'appelle Kianchan. C'est un village très ancien, des étrusques, qui, on a trouvé là une eau particulière, de l'eau qui a toujours fait du bien au foie. Et on a retrouvé des monuments de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Il utilisait cette eau. village petit, une famille grande, mais avec des valeurs très fortes, des valeurs d'unité, d'amour, de soutien, qui m'a toujours donné la force dans les difficultés qu'on trouve dans le monde. Parce que le monde, il n'est pas là pour vous aider à bras ouverts. Mais ces valeurs, cette force que m'a donné la présence toujours de ma famille, était formidable. La deuxième, c'était l'université. L'université de Bologne. Madame Farazal a dit, c'est la plus ancienne université au monde. C'est là qu'on a créé Universitas Studiorum. Ce moment-là signifiait, c'est le lieu où on va apprendre tout. Universitas. La totalité du savoir. Aujourd'hui, ce n'est rien possible. Je pensais que aussi, à ce moment-là, il était difficile. Mais l'on crée, c'est qu'on sait. Ce sont des frères qui ont bâti Bologna, l'université de Bologna. Et après, il y a eu à Sorbonne. Et après, il y a eu à Oxford. Et la première, c'est à Bologna. Et moi, j'ai eu une chance formidable. Parce qu'un jour, 1969, vous n'êtes pas encore nés, les professeurs avec lesquels je dois faire une thèse, il m'a dit, « L'an dernier, vous êtes un jeune homme qui me semble vivace, intelligent. Je vais vous faire une thèse sur un thème très, très avancé. Les digitales. 1969. Et moi, je tombe de l'âge et je lui dis, « Professeur, qu'est-ce qu'est les digitales ? » Aujourd'hui, vous tous les connaissez, vous les utilisez. 69, c'était, parler du quantum computer, aujourd'hui, qu'on ne parle, mais on ne parle encore là. La troisième chose qui m'a vraiment amené, qui m'a soutenu, qui m'a donné beaucoup de force, c'est ma femme. Dans la vie, on trouvera toujours de grandes difficultés, bouger, comme j'ai fait, 18 fois, de l'Italie, à la France, à Hong Kong, à la Belgique, à l'Angleterre, à Cupertino, encore en France, il faut vraiment que vous avez une femme très forte, qui vous aime, qui vous soutient. voilà, voilà, ce que je vous donnerai comme exemple pour réussir dans la vie. Des valeurs humaines, à côté de vous, et avec vous, des études sur des choses innovatives, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle et je vous recommande fortement de vous lancer là-dedans. Et troisième, une famille, une unité de famille qui nous a donné la possibilité de voyager dans le monde entier, être au plus grand niveau d'exercice en Asie, 17 000 personnes, président de l'Europe d'Apple Computer après président mondial. Merci à ces valeurs, merci à cet soutien. Voilà ce que je peux dire de moi. Merci Marco. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour cette présentation que vous venez de faire. Marco, vous avez parlé de de l'Institut. Alors, je voudrais vous poser plutôt, oui, je voudrais plutôt vous poser la question comme quoi je sais que sur la Côte d'Azur, nous avons l'Institut Europea, nous avons la Maison d'Intelligence Artificielle. Je voudrais savoir quels sont les atouts de Côte d'Azur et Sophia Antipolis pour l'Intelligence Artificielle? Très bien. Très bien. Alors, il faut savoir que l'Université de la Côte d'Azur a gagné un autre appel à projet lancé par le président Macron. C'est ce qui s'appelle 3IA, Institut Interdisciplinaire de l'Intelligence Artificielle. C'est un nucléus de chercheurs, de scientifiques qui est un des plus renommés en France, sinon en Europe. autour de ces 3IA, vous avez CNRS, vous avez Inria, vous avez des grandes entreprises comme Amadeus, mais plusieurs d'autres qui sont NVIDIA, IBM, Oracle. En total, entre chercheurs scientifiques et qui s'occupent de l'Intelligence Artificielle ou de nouvelles technologies, dans notre environnement, on a presque 4 000 personnes. C'est le deuxième en France à préparer. Plus de Grenoble, plus de Toulouse qui sont les autres qui ont gagné l'appel à projet du président Macron. Et c'est la raison pour laquelle c'est à Sophie Antipolis qu'on a créé la Maison de l'Intelligence Artificielle. C'est un lieu que j'espère que vous pourrez visiter, mais avec lequel j'espère qu'on pourrait avoir une relation, un partenariat de plus en plus avec l'IPAC, parce que c'est le lieu qui est au cœur de Sophie Antipolis, c'est au cœur de tout l'écosystème de l'Intelligence Artificielle. Et pour soutenir tout ça, j'ai créé l'Institut Européen. L'Institut Européen a comme mission de sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'Intelligence Artificielle. Avec des grandes conférences, hier, on l'a fait formidable sur l'IA et la Chine, parce que vous êtes jeunes et c'est bien que vous compreniez une chose, on en parlera après, mais on a les GAFAM américains, les grandes du web américains qui sont en train de monter à puissance. Il y a la montée de la Chine avec les BATS et hier, ils nous ont parlé de beaucoup d'autres qui sont en train de mettre. Et en Europe, on n'a rien. C'est à vous. Vous avez la responsabilité de bâtir une Europe forte pour bâtir des grandes entreprises européennes. Autrement, le risque est qu'on devient une colonie. Et hier, entre les intervenants, j'ai fait venir quelqu'un qui a écrit un livre très intéressant. Le titre est « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ». Je ne voudrais pas que ça se passe à vous les jeunes. Merci beaucoup, Marco. Vous avez parlé des jeunes, Marco. Vous avez un parcours impressionnant et vous avez commencé aussi, je pense que vous avez commencé aussi jeune pour arriver là, vous avez commencé aussi jeune, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui? Alors, avant tout, le fait que, comme j'avais étudié le digital, comme j'ai commencé à travailler en grande entreprise italienne où j'ai fait la première centrale téléphonique digitale. Et pendant que j'étais en train de créer cette centrale avec une équipe, deux personnes de Texas Instruments qui venaient vendre les produits que nous, on aurait dû utiliser, ils venaient à me proposer leurs produits et ils ne connaissaient rien. Je lui ai posé des questions et il ne savait pas répondre au point que un des m'a dit, mais monsieur l'a dit, vous connaissez nos produits mieux que nous, pourquoi vous ne venez pas vendre les produits de Texas Instruments? Et moi, je lui ai dit, moi, vendre, moi je suis ingénieur, je suis en train de bâtir la première centrale téléphonique digitale, pourquoi je devrais venir vendre? Et l'intelligence me dit, mais combien gagnez-vous? 100 000 lire à nous, on peut vous doubler, on peut vous donner une incentive et on peut vous donner une voiture de la compagnie. Interessant. Mais la seule chose que j'ai demandé, mais est-ce que je devrais, après, tous les matins, timbrer quelques petites choses c'est pour montrer que je suis arrivé à 8 heures. Moi, je n'avais pas envie d'avoir ça. Ils m'ont dit, non, vous arrivez quand vous voulez, vous allez visiter les clients, l'important, c'est que vous vendez. je suis rentré chez Texas Instruments, merci à mes connaissances techniques. Et j'ai monté en carrière, je suis devenu le premier vendeur dans les télécoms, et après, ils m'ont donné toute l'Italie, toute la suite de la France, toute la suite de l'Europe, et après, toute l'Europe. Et j'ai fait si bien qu'après, ils m'ont dit, maintenant, tu dois aller à Hong Kong. Et je suis allé à Hong Kong, je me rappelle encore, et j'ai dit à mon père, papa, je suis devenu le patron d'une grande compagnie Texas Instruments à Hong Kong, j'aurais dit 7 000 personnes en position formidable. Et mon pauvre papa m'a dit, mais Marco, qu'est-ce que tu as fait de mal que tu envoies au Japon ? Il n'avait aucune idée qu'est-ce qu'il était à Hong Kong ? Mais à Hong Kong, là aussi, j'ai fait vraiment très bien. J'ai éliminé toute l'équipe qui était en place parce qu'ils s'occupaient du golf. J'ai mis des jeunes en charge de chaque pays, Taïwan, Singapour, la Malaisie, le Japon, l'Australie, partout, j'ai mis des jeunes locaux. Et c'était ma force. Une team loyale qui avait force, connaissance du pays, qui voulait faire carrière. On est passé de 300 millions d'euros, de dollars, de chiffre d'affaires à 3 milliards en 3 ans. Un succès formidable. Et j'ai eu un coup de fil d'une chasseur des têtes qui me dit, « Monsieur Lanty, combien de temps peut-il vous vouloir continuer à vendre de la sable ? » Le sémiconducteur. Et je lui dis, « Dépende ! » Et j'ai compris qu'il était derrière. Ils m'ont donné la responsabilité d'être patron de l'Europe, de l'Apple Computer Europe. Apple, quand je suis rentré, perdait 300 millions de dollars par an. 12 mois, je l'ai amené à 100 millions de dollars de profit. 12 mois. Un changement formidable. Au point qu'il est devenu un grand journaliste de Business Week qui a écrit un article phénoménal, Marc Hollande, « As the Recipe to Change Apple. » Cet article était lu dans le monde. Et le board m'a appelé pour aller en Californie. Il avait chassé, il avait viré les CEO qui marchaient pas bien. C'était un allemand. et je suis devenu le numéro D en Amérique. Mais quand tu as le numéro D, ce n'est pas pour mettre le numéro 1. Et là, on avait besoin du numéro 1 et on a fait revenir Steve Jobs. Avant qu'on arrive, pardon, Marco, avant qu'on arrive à l'histoire d'Apple, je vois que, il y a, voilà, avant qu'on arrive là, je pense qu'il y a des questions. Si vous me permettez, on fait un coup pour et on pose quelques questions, vous êtes d'accord? Absolument. Très bien, merci, Marco. Dans la salle, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu, je vais répéter la question. Avez-vous un modèle, Marco, que vous avez suivi? Quel était votre idole que vous avez suivi? Est-ce qu'il y avait un idole? Bravo! Bonne question. Parce qu'il me permet de parler d'une personne formidable, phénoménale, qui n'a pas seulement été mon modèle, mais était mon maître. de lui, j'ai appris beaucoup de choses. C'était un personnage napolitain, c'est celui qui m'a embauché à Texas Instruments. Et il me disait toujours, Marco, rappelle-toi, à côté de toi, tu dois mettre toujours des personnes qui sont capables ou de te faire virer parce qu'ils sont meilleurs que toi, ou qu'ils sont capables et de te faire monter. Un homme formidable, une idée géniale que j'ai toujours tenue dans ma tête. Pas se mettre autour de n'importe qui, ou de yes men, ou yes women, mais toujours des gens qui ont forte valeur, qui ont forte volonté, qui sont loyaux, mais qui sont capables aussi de montrer qu'ils sont mieux de toi et qu'ils te font monter ou c'est mieux que tu t'en vas et qui te font autre chose. Ça, je l'ai tenu toujours en tête. Mais, tous les deux, j'étais patron de l'Italie, je suis devenu patron de l'Europe et du Sud. Je suis devenu patron de l'Europe et je suis devenu patron de l'Europe et du Sud. Je suis devenu patron mondial et je suis devenu patron de l'Europe. C'était une team formidable. Moi, je l'ai aidé dans sa carrière, il m'a aidé dans ma carrière. Mais, loyauté, loyauté, loyauté et soutien continuellement. Merci. Je passe online les étudiants de Paris. Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce que vous avez encore envie de vous battre et de travailler comme pour le NIA sur la Feuble d'Azur alors que vous pourriez vous reposer depuis bien longtemps? Avez-vous entendu la question ou je vous répète? Répétez s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne envie de battre et de continuer, de toujours être, vous êtes patron de différentes, même à l'heure actuelle, vous êtes CIO de différentes entreprises, un site européen, mais aussi Smart Deal et d'autres entreprises. Qu'est-ce qui vous donne toujours envie de battre et de continuer alors que vous auriez peut-être vous auriez pu vous reposer? Moi, je me suis retiré d'une vie active très vite, à 58 ans. Moi, j'ai fait des études initialement humanistes. Moi, j'aimais beaucoup les philosophes et j'étais toujours impressionné d'un livre de Sénèque, au Sénèque, je ne sais pas comment c'est dit en français, qui disait, rappelle-toi, la vie est courte, à 55 ans, à 55 ans, retire-toi, prends de l'étang tous mal des roses. Et quand j'ai eu 55 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas? j'ai la gloire, j'ai l'argent, j'ai une belle famille, pourquoi pas, c'est retiré. Mais, et encore, j'étais plein d'activité, mais, à 58 ans, je me suis encore appelé de Sénèque. Et je me suis dit, je me retire de la vie active. Je me suis mis à voyager avec ma femme, et on a fait pour trois ans le tour du monde, vraiment, plusieurs fois. Je suis rentré dans des conseils d'administration, j'ai joué beaucoup au golf, mais je ne trouvais pas une mission. Je ne trouvais pas qu'après les grands rôles que j'ai joués au plus haut niveau imaginable dans les grandes compagnies comme Texas Instruments et Apple, je n'avais pas la mission que je sentais dans mon cœur. et je l'ai trouvé avec l'intelligence artificielle. Il a sorti un article récemment sur les échos, pardon, les poèmes, qui dit Marc Hollande les missionnaires de l'intelligence artificielle. Et en effet, c'est vrai. Vous voyez, je suis là à faire des masterclass pour parler, pour évangéliser l'intelligence artificielle. Je suis président d'une très belle compagnie italienne qui s'occupe d'intelligence artificielle et je voudrais emmener en bourse, mais ce n'est pas sans mon interesse c'est démontrer que l'intelligence artificielle, si vraiment on met au centre de cette intelligence artificielle l'humain, vous voyez que je ne dis pas l'homme ni la femme, l'humain, il peut changer notre vie, il doit changer notre vie, mais il doit la changer pour les meilleurs. Moi, je me suis donné aussi à travailler avec le département pour la transformation digitale de notre département, c'est la raison pour laquelle on a créé la maison de l'IA, la raison pour laquelle je suis le président du Smart Deal pour la transformation digitale de notre département et la raison pour laquelle j'ai créé l'Institut d'Europia. L'Institut d'Europia a une mission et l'ouvre bien. On a fait il y a deux semaines une très belle conférence et les femmes sont en l'IA. Une de mes missions c'est aussi de faire comprendre aux femmes et aux filles que l'intelligence artificielle c'est le lien dans lequel il doit s'élancer. Il faut que l'intelligence artificielle soit inclusive. Il y a les hommes et les femmes mais il n'y a pas beaucoup pour le moment. Alors, la mission c'est c'est de faire comprendre les femmes lancez-vous dans l'intelligence artificielle. Vous voyez le Smart Deal la maison d'Elia et l'Institut d'Europia dans tous les pays de l'Europe. Maintenant, on a déjà ouvert en Italie et on va ouvrir à Bruxelles parce qu'on peut arriver à des propositions pour le gouvernement local et pour la Commission européenne. Merci Marco. Je voudrais vous dire que la question qu'on vient de vous poser vient de votre ami Thomas Polycan et il vous passe le bonjour. Alors, Marco, moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes trompé souvent? Pas souvent, non. Récemment, non. Je me suis trompé. Je me suis trompé pour quelques fois étant trop sûr de moi-même. Et là, c'est quelque chose que j'ai bien appris. Il faut ne pas se lancer trop vite. C'est mieux de réfléchir. C'est mieux de prendre un peu plus de temps de planifier les choses. Heureusement, pas de gros problèmes parce que moi j'ai eu une bonne année pour les personnes autour de moi. Ça, c'était un grand atout que j'ai eu. Mais certainement, je me suis trompé. Pour exemple, dans la compagnie dans laquelle je suis présent, j'ai voulu aller trop vite en Amérique et la compagnie ne s'était pas encore prête. On a perdu de l'argent. Ça ne s'arrêtait plus. Maintenant, j'ai appris. Ça ne s'arrêtait plus raisonnable d'attendre quelques années d'être forte en Italie, en France et en Espagne et après aller en Amérique. Mais ce ne sont pas de grandes erreurs. tu dois la mettre. Merci. Il faut se regarder dedans et de n'être pas arrogant. C'est l'arrogance qui peut nous faire tromper. Merci. Si vous êtes d'accord, j'ai encore une question dans la salle. Est-ce que vous pensiez que vous serez plus en restant en continuant dans l'ingénierie? Vous serez peut-être plus en continuant dans l'ingénierie plutôt que dans le commercial? Est-ce que vous pensiez que, d'ailleurs, j'avais aussi la même question, mais je vais d'abord poser la question. Marco, est-ce que vous pensez que vous auriez plus de succès si vous restez en tant qu'ingénieur? Et qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes passé d'une fonction technique à une fonction managériale? Ah, ça, c'est très intéressant. Bon, vous devez savoir avant tout que quand j'étais, avant d'arriver à l'université, je voulais faire la politique, pas l'ingénieur électronique. je sentais dès par mois que je voulais être plus proche des gens et je sentais la nécessité de me mettre en politique. Je ne sais pas pourquoi, je dois dire, mais ce sont mes parents qui m'ont arrêté, ils m'ont tenu et m'ont dit non, 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 pas la politique, la politique est dangereuse. Peut-être qu'ils avaient raison, mais si tant qu'il, je suis arrivé à faire l'ingénierie électronique après cinq ans des études humanistes. Mais j'ai bien appris que comme j'ai fini mon parcours d'ingénierie, il m'est manqué la partie management. C'est la raison pour laquelle j'ai fait à Fontebleau un cours de management qui m'a donné la possibilité, les moments que j'ai montré que j'avais bien des bonnes bases techniques et que je pouvais commencer aussi à être un bon manager, à piloter des équipes parce que j'avais mes études humanistes et moi, j'ai réussi cette très bonne course que j'avais faite à Fontebleau. Ça, c'était vraiment tout comme un parcours qui m'avait préparé à être un manager et à être quelqu'un qui, plus qu'un manager, pouvait être un leader. Et ça, c'est ce que j'ai été, vraiment, un leader. Merci, Marco, pour la réponse. Et si vous n'avez pas de questions, je poserai une question à Marco. Quelle est l'idée la plus importante que vous avez réussi à faire passer dans votre vie, Marco? Deux. La première, que le business doit être humain. Le deuxième livre que j'ai écrit a encore un titre en latin « Business Humanum Est ». Moi, j'ai développé pendant toute ma carrière ce que j'appelais la philosophie du Golden Circle. Vous savez qu'à partir des années 70, on écrivait beaucoup et la mission principale, fondamentale d'une entreprise est le profit. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et quand même, je suis monté en carrière en montrant que ce n'était pas ça qui était important. Non, c'est important, mais il n'est pas prioritaire. dans mon Golden Circle de philosophie, moi, j'ai toujours mis la personne, l'employé, l'homme, la femme au centre. Tout commence par là. Un leader est celui qui sait faire comprendre à son équipe la vision, qui sait les traciner, les bouger vers l'exécution de cette vision, qui sait lui donner la possibilité de se développer, de faire des trainings, des préparations, qu'il soit motivé, satisfait. Pourquoi ? Parce que seulement des gens motivés peuvent être capables de satisfaire les clients. Et seulement un client satisfait peut donner la profitabilité. et la profitabilité après peut donner la possibilité de donner plus d'argent aux personnes. Vous voyez, ça c'était quelque chose de très différent de ce qu'il écrivait beaucoup, philosophes, économistes, le business et la mission de l'entreprise de ses business. Parce qu'en faisant ça, on oubliait l'humain, l'univers, l'endroit où on vit, regarder dans quelle situation nous sommes. Et moi, je dois dire, j'étais vraiment toujours très forte, très responsable. Il venait, je pense aussi, de mes valeurs de mon petit village, de ma famille, de comment je voyais mon père, ma mère travailler, être insable et pas penser à dire ça c'est pour moi. Non, j'ai cherché vraiment de rendre tous les gens autour heureux. Voilà pourquoi je l'écris dans toutes les trois langues dans lesquelles mon livre a été traduit, business humanum est, l'humain au centre. Comme je l'ai dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle doit être au centre. L'humain doit être au centre de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Marco. Vous n'avez pas de questions. On peut commencer l'expérience de Marco chez Appel. Oui, Marco, je vous laisse, je vous en prie. Alors, comme je vous disais avant, j'avais un jour dans mon bureau, il y avait un coup de fil, c'est un de ces grands chasseurs de tête qui me dit, mais s'il a dit, est-ce que vous voulez continuer à vendre de la sable, une solution où vous voulez venir changer le monde ? Bon, j'avais 50 ans, j'avais eu beaucoup de satisfaction chez Texas Instruments, 24 ans j'ai travaillé chez Texas Instruments, à partir des petits ingénieurs vers les plus hautes responsabilités, surtout en Asie, et je me suis dit, peut-être c'est le bon moment d'échange. j'ai fait un grand changement en Europe en travaillant dur, dur, il était reconnu et il m'a amené à Cupertino, dans la mythique Cupertino, chief operating officer, pratiquement président, numéro D mondial d'Apple Computer. la situation ne s'était pas bien, au point, et ça, je me battais férocement, que nous, la grande impôtre, n'était pas capable de développer son prochain operating system. Deux mille ingénieurs, deux mille, et on était en retard depuis trois ans vis-à-vis de Microsoft. On a été obligé d'aller sur le marché chercher une operating system, une honte. On a dû créer une équipe, les CEOs, les CEOs, les CTO, pour aller dans le marché pour voir qu'est-ce qui existait. et notre technicien, ils ont mis une liste des trois meilleurs qu'il était sur le marché. Pour moi, c'était une honte, mais tant. Il était comme ça. La première, c'était une compagnie qui s'appelait Bi, Bi, être, Bi, qui était créée par un Français, Jean-Louis Casset, qui était un ami, qui était avant Chief Technology Officer d'Apple Computer. Il l'avait quitté, et il avait créé sa compagnie. Il avait créé un très bon operating system, très stable, très performant. On était testé sur de très bons ordinateurs. Et nous, on lui fait une proposition de nous vendre la compagnie. On l'avait évalué 60 millions. On lui fait une offre de 200 millions. De 1996. de 100 millions. Et lui, il pense, il a Apple à la gorge, il ne demande 320. La distance, c'était énorme. J'ai étudié, jean-Louis, 200 millions. Comment il peut penser qu'on va le payer 320 ? Ce n'est pas possible. Mais vous savez, comme on dit en Amérique, greed. La seule leçon pour vous tous et les jeunes. Jamais être greed. Jamais être trop égoïste. S'il y a une opportunité, prenez-la. Ne pensez pas de pouvoir abuser parce que ce qu'il était, cette opportunité qui s'est présentée à la porte, c'est lui-même qui l'a fermée. Imaginez-vous qu'il a revendu sa compagnie deux ans après pour 6 millions. 6 millions. Il aurait prend trois ans avant de ça. Je pense qu'il est encore là. Quand je viens à Californie et je le vois, je ne lui parle pas mais je vois qu'il est encore là qui cherche à laisser manger les mains. Le premier, trop greedy, on va au deuxième. Qui est le deuxième ? C'est Next OS. C'est-à-dire un certain Steve Jobs qui était viré il y a 11 ans d'Apple Computer qui avait créé Next. Vous comprenez Next pour dire maintenant vous allez voir Next, Next Apple. Bon, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il avait fermé toute la partie marketing, toute la partie vente, l'activité de production. Il ne lui restait qu'une opérative insiste. Il lui a compris que c'était son opportunité. Il voulait rentrer, il avait son plan dans sa tête et on a fait rentrer Steve Jobs en lui rachetant son opérative insiste et lui est rentré comme consultant au Chief Executive Officer. Mais en 12 mois, à travers le pôle, il était capable de faire comprendre que lui avait la vision, lui pouvait vraiment sauver Apple. Il a viré tout le monde. Il est devenu Chief Executive Officer et il a changé le monde. mais, et c'est ça qui est toujours étonné, il est rentré par hasard. Alors, imaginez-vous si mon ami Jean-Louis Gasset aurait accepté aujourd'hui iPhone, iPod, iPod ne serait pas là. Il a vraiment changé le monde par hasard. Merci, Marco. Je vois qu'il y a des questions sur les étudiants de Paris. Ils ont des questions online. Je vous écoute. C'est une question d'Abela qui demande Steve Jobs a-t-il le syndrome d'Asperger comme moi et cela rendait-il le travail avec lui différent? Est-ce que Steve Jobs avait le syndrome d'Asperger comme comme un de nos étudiants qui nous pose la question? Non, que je sache non. Lui avait des problèmes dans il a eu un cancer dans le pancréas. Il ne me vient pas. Oui, et moi, j'ai toujours pensé que c'était beaucoup à cause des drogues qu'il avait pris dans ses voyages en Inde. je ne sais pas mais il n'avait pas que je sache un syndrome d'Asperger. Et pourquoi avez-vous démissionné d'appel pour après l'arrivée de Steve Jobs, Marco? Non, non, je n'ai pas démissionné. C'est lui qui l'a fait à Moulard Raza. Il a licencié les CEOs, les CEOs, les CTO, les CFO. Il nous a tous. Il a fait un peu ce que j'avais fait quand j'étais le président des Texas Instruments en Asie. C'était une équipe qui, comme je vous dis, une honte. On était unime, pas capable de développer un operating system. On a dû aller chercher un operating system dans les marchés extérieurs et il a fait bien. Il a viré tout le monde 18 mois après. Oui, j'ai une question. Merci, Marco. J'ai une question dans la salle. Je vous écoute. Est-ce que vous avez ressenti de la jalousie sur le moment ou bien de la colère au moment où vous avez été obligé de quitter l'appel? Avez-vous ressenti de jalousie ou de colère le moment où vous avez été obligé de quitter l'appel? Bon, certément, dans les premiers moments, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'avais eu beaucoup de succès, mais je faisais partie d'une équipe qui n'était pas une bonne équipe. Et moi, j'ai souffert d'être parti de cette équipe. Mais vous savez, deux ans après, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ce type. Il était déjà malade, malheureusement. Et je l'ai appelé parce que j'avais en tête avec Télécom Italia qui était très, très riche de racheter Apple. Je l'ai écrit dans mon livre. Vous pouvez trouver cette histoire. J'ai créé, parce qu'il y a Apple quand même, quand il est investi, mais il n'a pas changé tout de suite. Il a changé avec l'iPod avec l'iMac. Mais ce n'était pas à ce moment-là qu'il y a eu la possibilité de, tout d'un coup, de sauver Apple. Il perdait encore beaucoup d'argent. Et je suis allé avec mon plan, avec le président de Télécom Italia, à lui parler. Et il m'a dit, mais je suis déjà en négociation avec une autre. Et alors, je lui dis, mais on est toujours disponible, on pourrait voir. Et moi, j'ai compris qu'il y avait une chose dans ses mains qui m'a fait beaucoup de plaisir, l'iMac. Je ne sais pas si vous connaissez l'iMac. Ça, c'était un produit que je n'ai jamais développé. C'était cet ordinateur qui avait tout le plastique qui avait une petite lumière tout autour que c'était quelque chose de formidable. Non, ça, c'est le Newton. Ça, c'était l'iPad interlittéral. Mais ça, c'était une catastrophe parce que ça, c'était John Scully qui voulait imposer ses produits et il s'est planté et l'ont chassé. Vous savez, chacun dit, voilà, oh, voilà, ça, c'est l'iMac. Ça, c'est ce qui a sauvé Steve et Apple. Regardez-là. Et qui a fait le design ? C'était mon directeur de l'industrial design qui est devenu baronné sœur en Angleterre. Il s'est retiré d'Apple mais là, il a fait quelque chose que vous ne voulez pas mettre dans le bureau. Vous voulez mettre dans le salon. Vous voulez le mettre partout. Ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là, vraiment, c'est mon cœur là-dedans. Moi, j'ai perdu, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps parce que ça, on l'a commencé en 95. 95. Elle a été lancée un an après que Steve a rentré. Et lui a compris que là, il avait... vous savez, je lui avais fait une proposition de racheter un million pour le mettre dans toutes les écoles italiennes. Parce que je voulais la transformation digitale à ce moment-là. Et Telecom Italia avait l'argent pour le faire. Mais après, là aussi, ils ont changé de conseil d'administration et tous les grands projets ont sauté. Quelle belle histoire. excusez-moi, je vous en prie. Non, 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 allez-y, allez-y. Moi, j'aimerais vous poser une question. Je sais qu'il y a une question aussi de la part des étudiants sur Paris. Vous avez parlé de l'équipe. Quelles sont les caractéristiques qui sont importants pour choisir ou créer une bonne équipe? J'ai dit trois choses. Avant tout, une feeling très forte entre les leaders et les personnes qu'ils choisissent. Loyalty. Dans le sens qu'il faut vraiment être preneur de cette vision, travailler pour faire l'exécution de cette vision. Et troisième, je dirais qu'il faut qu'il y ait une claire direction de qui est responsable et de quoi. Et accountability et responsibility. Parce qu'il n'a rien de pire que quand quelqu'un commence à dire que ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. à celui-là. Et accountability et responsibility. Je me rappelle que dans un tableau que j'ai fait, il est sorti dans un journal américain de la Silicon Valley, j'avais écrit accountability et responsibility. Ça, pour moi, c'était essentiel. Et quand il a eu ça, il a toujours eu du succès. Merci beaucoup. Je passe la question sur les étudiants de Paris. J'écoute. Oui, tout à fait. C'est une question de Matt. Matt, qui vous pose la question? Avec du recul, quelle leçon tirez-vous de l'évolution de l'appel? Avec du recul, quelle leçon tirez-vous de l'évolution de l'appel? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant tout, il faut toujours avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Il faut avoir le courage que quand quelque chose ne marche pas bien, ne pas trop insister sur ça. Steve Dijé me disait « Jump des nets ». Ça signifie que tu dois ne pas rester là où tu es parce que si tu vois que ton ordinateur n'a plus que 5-6% de market share, il faut que tu changes. Et regardez ce qu'il lui a fait. Il est passé de l'iMac à l'iPod. Ça, sa vision c'était la même qui a changé le monde. Mais il a eu un courage formidable. il n'est pas insisté sur l'iMac de créer quelque chose de différent. Troisième chose que j'ai appris curiosité. Curiosité. Il faut chercher, déconnecter. Regardez, Steve Jobs, si vous pensez bien, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé l'ordinateur. C'était IBM qui l'avait inventé. Il n'a pas inventé le téléphone. Il n'a rien inventé, il n'a rien inventé. Il n'a rien d'autre qui l'a rien. C'était pas l'iPod, il n'avait le Walkman des soldats. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Avec sa curiosité de connaître, d'aller, de visiter, il a toujours cherché de mettre, pour exemple, regardez l'iPhone. L'iPhone, son succès est la convergence des différentes fonctionnalités. Parce que ce n'est pas un téléphone. Mais il y a un téléphone quand même. C'est un GPS, c'est un instrument d'entertainment. Lui, il n'a rien inventé d'un point de vue des ordinateurs, des téléphones, des iPads, parce qu'il existait jamais. Mais là, avec sa curiosité, il était capable de l'adapter, de l'améliorer et d'avoir une convergence. Ça, c'était toujours son idée, la convergence des fonctionnalités. Merci, Marco. Dans la salle, je n'ai pas de questions. Est-ce que j'ai question dans la salle ? Oui, je vous ai... Nous avons une question de la part d'Eric qui souhaiterait savoir si le design a fait partie de la réussite d'appel, oui ou non. Regardez l'IMEC. L'IMEC était industrial design. C'était créer quelque chose de si innovatif, de si beau que vous voulez l'avoir. Merci, Marco. Allô ? Allô ? Oui, je pense qu'on vous a coupé, on vous a perdu à un moment donné. On vous écoute. Non, parce que j'ai vu une question qui viendra les prochains Steve Jobs. Oui, ça fait partie de notre sondage qu'on va le lancer. Mais avant de passer au sondage, j'aimerais, si vous êtes d'accord, on a des questions de la part des étudiantes de Paris, en prendre une autre question. C'est Baptiste qui vous demande quelles sont selon vous les meilleures innovations Apple ? Est-ce le Mac ou l'iPhone ? C'est Baptiste qui vous demande quelles sont selon vous les meilleures innovations d'appels ? iPhone ou Mac ? Ah, certainement, c'est l'iPhone. L'iPhone était une innovation dans le sens que vous a mis dans vos mains quelque chose qui, à travers la convergence de laquelle j'ai parlé avant, vous avez une quantité des fonctionnalités qui continuent à s'évoluer et vous voyez que continuément, il ajoute des choses. Vous avez dans vos mains quelque chose de très simple, très beau, qui va vous faciliter la vie. moi, je suis venu aujourd'hui de la France à l'Italie, dans la voiture, j'avais tous mes emails, j'avais toutes mes connexions avec GPS, c'est quelque chose de formidable. Regardez l'iWatch pour être quelque chose aussi d'innovatif, il est trop petit, il n'est encore pas très fonctionnel. Je dirais que la grande innovation de Steve et la chose pour laquelle il sera rappelé, c'est l'iPhone. Est-ce que c'est plus facile d'innover dans un grand groupe comme Apple ou dans la maison d'intelligence artificielle, à votre avis, Marco? L'innovation, il n'est pas dans l'allier. L'innovation vient dans la tête et dans la volonté des personnes. Regardez la situation pour exemple que vous avez aujourd'hui en Chine. Nous, on a toujours regardé la Chine comme un lié où ils font une copie, où ils font du manufacturing. Il y a dix ans, dans des petites start-up qui ont commencé à bâtir des applications. Regardez WeChat. Aujourd'hui, plus de 700 millions de personnes utilisent WeChat pour payer beaucoup plus que chez nous. Hier, madame Charlotte Wang de l'IPAC de Paris nous rappelait qu'en Chine, si vous allez payer cash, il vous dit non, je veux que vous me payez avec WeChat parce qu'avec l'argent, je dois aller à la banque, je ne vais pas le tenir. Ça, c'est une innovation qui l'a fait formidable. Ce n'était pas une grande entreprise. Aujourd'hui, elle est devenue une grande entreprise. mais c'est cette innovation qu'on met chez Apple qui a créé la grande entreprise. Et c'est ce que je vous dis, ce n'est pas le lien, c'est la tête des gens, c'est la volonté des gens et c'est ça que je voudrais inciter les jeunes, les femmes et les gens qui ont en face de moi, c'est vous qui avez l'innovation. C'est vous qui avez la possibilité en regardant dans vous, qu'est-ce que vous pourrez amener pour une nouvelle. Merci pour la réponse. J'ai encore des questions de Paris et dans la salle. Je vous écoute de Paris, s'il vous plaît. Comment c'était de travailler avec Steve Jobs? Comment c'était de travailler avec Steve Jobs? Dure. Parce que vous travaillez avec quelqu'un qui connaît tout. qui connaît le marketing, qui connaît la vente, qui connaît la technologie. Et vous voyez, autour de lui, personne n'a résisté. Si je demande est-ce que vous connaissez une personne de l'équipe originale de Steve Jobs, ils sont tous partis. parce que vous travaillez avec le génie absolu. Et alors, où vous êtes des yes men ou des yes women, où c'est très difficile. C'était difficile. C'était le plaisir de dire Steve Jobs. Mais dans le même état, vous allez disparaître. vous êtes personne. Et tout le monde, il n'y a personne qui a été capable de rester après Steve Jobs. Merci pour la réponse, Marco. J'ai une autre question dans la salle. Est-ce que vous pensez que Apple pourrait continuer et ce, malgré Steve Jobs et malgré son exemple? Est-ce que vous pensez qu'Apple pourrait continuer et ce, malgré le fait, malgré Steve Jobs? Malgré le fait parle de Steve Jobs. C'est une très bonne question. Vous voyez qu'encore aujourd'hui, Apple continue avec l'iPhone n'a plus d'admiration. Il y a une amélioration, il y a un petit changement, mais il n'y a pas de réinnovation. L'iPad c'est encore quelque chose de Steve Jobs. Apple vive encore aujourd'hui, merci un gestionnaire formidable qui est le CEO d'aujourd'hui, qui n'est pas un visionnaire. Il n'y a rien à mener dans le marché. L'iWatch, mais là aussi, il n'y a pas un grand succès. Il va continuer, mais oui, oui, il va continuer pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a massivement quantité d'argent pour acheter n'importe qui et qu'en il veut et permettre l'innovation à l'intérieur. Deuxième, parce que le nom est devenu un mythe. Je me rappelle quand j'allais à des conférences et aujourd'hui encore plus, c'est un mythe. On ne veut pas perdre l'époque. Et troisième chose, c'est parce que si vous regardez bien, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui s'y a réussi, mais grosse question, c'est la voiture autonome. La voiture autonome comme ils l'ont pensé est un computer sur quatre roues qui se conduit par elles-mêmes. Et c'est dedans les ADN des apps. C'est un computer, c'est un ordinateur. Il faut mettre la batterie, il faut mettre l'errore. S'il réussit à ça, ça pourrait être une très forte continuation. Mais, regardez hier, quand on a fait la conférence sur l'IA et la Chine, on a vu que des voitures autonome en Chine sont déjà sur le marché, sont déjà là. La technologie est déjà très élevante. Il y a des taxis déjà qui sont à Shenzhen, ils sont déjà à Shanghai, peut-être qu'il y a un peu trop tard. Il dépend de quelle innovation ils vont mettre. Et l'innovation, là, il n'y a que un, la batterie. Une batterie qui ne soit pas trop lourde, qui ne consomme pas beaucoup, qui soit facilement réchardable. On va faire une petite pause et je demanderai de faire un sondage. On donnera une petite pause à vous, Marco, si vous êtes d'accord. Je demande aux étudiants, enfin, parisiens, vous allez voir un sondage sur votre écran et vous, vous allez voir ce sondage-là à votre avis, d'où viendra le prochain Steve Jobs? Les États-Unis, la Chine, la Russie? Je l'ai dit, quand il est mort de Steve Jobs, ils m'ont interviewé à la télévision française et j'ai dit que l'Hermain viendra de la Chine. Je vous en prie, continuez, s'il vous plaît. Mais je voudrais entendre les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous m'entendez, Marco? Très bien, André. Oui, moi, je n'en suis pas absolument sûr que ce soit la Chine parce que je suis, comme vous, impressionné par leur succès magnifique, extraordinaire, mais j'ai deux idées en tête qui sont peut-être fausses. La première, c'est l'histoire de la Chine qui est une succession de réussites impressionnantes et de chutes terribles. Et il y a en Chine énormément de tensions entre les régions, entre les populations, etc. Et la deuxième chose, c'est une expérience plus personnelle. D'abord, j'ai créé quand même un IAE en Chine il y a longtemps. Et ma expérience personnelle, c'est que j'ai vu chez les Chinois, les scientifiques chinois, bien sûr, une très grande capacité à copier. Alors, vous allez me dire que je suis peut-être dépassé dans ce domaine, c'est fini. Je les ai vus copier, je les ai vus assez peu vraiment innover. vraiment innover. Je ne dis pas que l'innovation est réservée aux Italiens, aux Français, aux Anglais, aux Américains même, encore que souvent ce soit les mêmes qui arrivent aux États-Unis. Mais il me semble qu'il y a peut-être quelques difficultés pour les Chinois, ça ne les empêchera peut-être pas de prendre le pouvoir partout, mais d'innover vraiment, d'apporter de nouveaux produits. Voilà, c'est une petite réflexion comme ça, dans ce sens. André, une petite réflexion. Vous savez combien de Chinois ils sont dans les universités américaines? Des milliers et milliers et milliers. Et qu'est-ce que vous pensez? Ils vont et retournent en Chine pour créer leur Sardin. Parce qu'ils ont un marché immédiat d'un milliard de quatre cents millions. et il amène la connaissance, la force, la propulsion vis-à-vis de l'innovation qu'ils ont appris en Californie ou sous la route 166. Mais, on le verra, on le verra, mais je vous dis, j'ai participé à des réunions où vous avez des milliers de start-up. Ça s'appelle Tech Branch. C'est incroyable, incroyable. Bon, André, malheureusement, dans dix minutes, je dois m'arrêter. et moi, je vous propose si nécessaire de faire une autre pour avoir plus de temps, mais j'ai un petit constrain. On vous écoute. J'ai des questions, mais on pourrait les garder à la fin. Je vous écoute, Marco, je vous en prie. On peut passer à un... que j'ai une constrain, il faut que je reste là encore dix minutes et après, il faut que j'arrête. Alors, posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais comme on n'a pas encore abordé l'intelligence artificielle, je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire une autre sur l'intelligence artificielle. Ça fera plaisir de vous avoir encore une autre force sur l'intelligence artificielle. Là, je vous propose de continuer pour qu'on puisse finir le déroulé que vous souhaitez. Je vous propose de continuer, Marco, on va vous écouter. On garde les questions pour une prochaine fois. OK. On a tellement plaisir à vous écouter, Marco, qu'on ne veut pas stopper ça vraiment. Non, malheureusement, moi, j'ai... On vous laisse terminer et puis on fera une autre conférence de toute façon. Bon, je voudrais qu'on aborde la partie sur l'intelligence artificielle. Mais là, il va prendre une heure et plus. Si vous voulez bien, je me mets à votre disposition pour ne faire un timing. qu'il soit le meilleur pour l'e-pac, de le faire même totalement dédié. On oublie Marco Lang, on oublie Apple et on le fera sur l'intelligence artificielle, sur les enjeux de l'intelligence artificielle. tu poseras les questions. C'est entendu Marco, on réserve l'intelligence artificielle pour une autre conférence, donc on vous pose des questions. Donc, voilà, je vois déjà... Merci Marco, j'ai déjà une question dans la salle, on vous écoute. Marco, quand vous travaillez, j'ai une question d'un de nos étudiants dans la salle qui vous pose la question, quand vous avez travaillé chez Apple, est-ce que vous vous souciez déjà, vous étiez inquiète à propos des protections des données? Je n'ai pas bien compris, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Quand vous étiez, à l'époque où vous étiez chez Apple, vous travaillez à l'Appel, est-ce que la protection des données, c'était un sujet qui vous préoccupait? Non, à cette époque? Non, non, ce n'était pas encore. C'est le moment que j'étais chez Apple et c'est ce qu'on appelait l'hiver de l'IA. Parce qu'il y a eu, à partir des années 60 jusqu'aux années 80, cette montée, l'importance de l'IA, de l'IA, ou comme nous, on l'appelait chez Texas Instruments, expert system. On ne l'appelait pas intelligence artificielle, on les appelait expert system. Mais, il nous manquait deux choses. La quantité de données et aussi des ordinateurs puissants avec une quantité de puissante de calcul très élevée. Et c'est, maintenant, une dizaine, une quinzaine d'années seulement qu'on a repris la force de l'intelligence artificielle parce qu'on a les données et qu'il y aura de plus en plus avec IoT qu'il faudra un calculateur encore plus puissant. C'est la raison pour laquelle on parle déjà d'un quantum computer. Mais, en mon temps, on ne parle pas de données. On ne parle pas de données priori. Merci beaucoup. J'ai des questions de la part des parisiens et après, je reviens vers vous dans la salle. Je vous écoute. C'est une question de Anne. Est-ce que tout le monde est capable d'innover ou est-ce seulement un privilège de génie? C'est Anne qui vous pose la question suivante. Est-ce que tout le monde est capable d'innover ou d'innover et c'est juste pour les génies? Oh, non, 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 non. Les génies sont quelque chose qui va... Tout le monde peut innover. L'innovation est quelque chose qui pénètre dans la personne la plus simple parce que l'important c'est qu'il cherche de changer. Qu'est-ce qu'il est l'innovation? Ne pensons pas à un navette qui va sur la lune. Ce n'est pas plus l'innovation, c'est la... L'innovation c'est quelque chose qui transforme, qui change, qui améliore. Ça, c'est l'innovation. Tout ce que on peut faire pour améliorer notre vie, pour la rendre plus simple, plus confortable, ça c'est l'innovation. L'innovation peut partir de petites choses jusqu'aux grandes choses. Ça signifie que n'importe qui il peut amener. Et c'est ça que je voulais dire avant à tous les gens qui sont là. Vous pouvez amener, vous devez amener l'innovation. Et l'innovation vous pouvez, la devez amener et ça, on parlera quand on parlera de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de notre vie. La question est plutôt sur l'intelligence artificielle. C'est comment concilier l'intelligence artificielle et transition écologique. Alors, une question sur l'intelligence artificielle. Comment concilier l'intelligence artificielle et transition écologique? L'un ne peut pas être fait sans l'autre. Mais, il faudra qu'on parle mieux qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux répondre à cette question. Mais, croyez-moi, on n'aura pas une transition écologique si on ne le fait pas avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on a besoin des données, on a besoin de la connaissance, on a besoin des puissants ordinateurs et on a besoin des données qui sont bien comprises, bien élaborées pour mettre en action après des solutions, des directions, des activités qui ne viennent pas comme ça il faut faire le side-work. Non, il faut examiner, il faut élaborer, mais il faut élaborer à partir des données. Et si on n'a pas les données et si on est élaborer pas les données, on n'aura pas la possibilité de faire aucune transition écologique. On fera encore du blablabla. Merci, j'ai une question. Je vous quitte, je m'excuse. Bon, dernière question. Allez, allez par là. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre d'important sur l'IA ? On revient à l'IA. Moi, je vous dis que je voudrais partir la prochaine fois qu'on se verra à partir de la définition de ce qu'est-ce qu'il y a l'IA. Alors, dans ce cas-là, je vous prendrai. Oui, bien sûr. Bien entendu, on va vous reprendre. On va vous inviter avec plaisir une autre fois. Je vais reprendre une question dans la salle, Eric, si ce n'est pas lié ou l'IA, tu veux poser ? Est-ce qu'Appel, à votre avis, va s'adapter au prix de marché où il considérera ces produits comme des produits luxe ? Apple a été toujours une entreprise qui a pensé que les produits sont des produits particuliers, très avancés, pas de luxe, je dirais, mais qui sont à un niveau supérieur. Quand même, s'il n'est pas vrai, parce que moi aussi, je vois beaucoup de problèmes sur l'utilisation de mon iPad, mais c'est l'image de la marque, c'est l'image de pouvoir avoir un produit qui n'est pas Huawei, qui n'est pas Xiaomi, qui n'est pas Samsung, qui permet de mettre les prix plus élevés. Si on continuera ça, moi je doute. Moi je doute, parce que si vous regardez les produits de Xiaomi ou les produits de Huawei, commencent à être de très beaux produits qui font une performance excellente et il sera bien qu'Apple commence à regarder bien la stratégie des prix vis-à-vis de leur compétition. Marco, je crois qu'en effet on va te libérer. Merci pour cette... Je m'excuse mais je pensais qu'il y a eu une heure honorée. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je crois que tout le monde a été... C'est très intéressant. Je crois que tout le monde a été très très heureux de faire ta connaissance là, par ce partage, par une conférence qui a été dite avec... C'est là qu'il faut que je regarde. Qui a été dite avec foi, avec beaucoup de conviction, vraiment. On a senti que ce que tu disais tu le croyais et tu nous as dit qu'il fallait avoir disons une motivation très forte pour réussir et que c'était cette motivation que tu as puisée dans la famille, dans un certain nombre de principes. On a reçu vraiment tous ces messages et moi en tout cas je les ai reçus très fortement d'autant plus que je les partage. Par conséquent c'était vraiment très intéressant, tout à fait je dirais émouvant qu'on ait réussi cet échange entre Milan, Nice, Paris et à échanger tout ça. C'était un petit peu un miracle qu'on ait fait tout ça. Bien sûr je remercie les étudiants d'être venus et puis on te donne rendez-vous on te souhaite un bon voyage et un bon séjour en Italie bien sûr et puis on te donne rendez-vous et une date à fixer sur l'intelligence artificielle en particulier. Merci merci beaucoup et j'attends de votre invitation un grand merci à tout le monde merci merci beaucoup merci s'il vous plaît les étudiants merci Marco au revoir s'il vous plaît les étudiants ne quittez pas on passe à une autre chose ne vous inquiétez pas il n'y a pas de cours là cette heure-ci j'aimerais juste vous poser une question à la fois pour les Parisiennes et à la fois pour les voilà alors il va y avoir un remerciement que je dois faire ce masterclass a eu lieu grâce aux efforts André tu veux dire grâce aux efforts sans cesse d'une équipe extraordinaire comme vous pouvez voir nous avons pu réunir des gens de Paris de Nice même de Milan et cette équipe extraordinaire ce sont les coordinations de PGE2 que je tiens à remercier madame Laurence Cazeneuve madame Mariam Lucignan Nicolas Barbe le service de communication Clio Julien Karine Fischer Julien Barret Jimmy Lune qui sont tous là qui sont tous essayés de faire en sorte que ce masterclass soit possible les services généraux Cyril Potvin Guillaume Faudvalet Eric Format les services d'informatique Jean-Paul Padovani service de planification de Nice et Paris madame Ferrandi Gérondès Aurélie Perrault et Sandra Munoz la direction d'opération de PGE2 Lydie Jeunat qu'elle est avec nous ce soir notre documentaliste Marie Thuriot et la directeure de Compustonis que je tiens à remercier chaleureusement pour tout le soutien qu'il nous a apporté pour qu'on puisse réaliser ce masterclass et j'aimerais terminer en vous posant une question le dernier sondage souhaitez-vous d'avoir d'autres masterclass qui vaut l'avoir et les étudiants de Paris vous pouvez répondre à ce sondage online oui non oui 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 on lève la main lève la main alors je vous donne rendez-vous pour une autre masterclass peut-être à la rentrée cette fois-ci j'espère qu'on pourrait avoir Marc Hollande aussi à côté de nous sur une autre masterclass sur l'intelligence artificielle merci à tous d'être là merci à l'équipe merci merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?